Hey, allô tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien comme d'habitude. Émission spéciale, comme vous pouvez voir, c'est pas un jeu. Si c'est un jeu, c'est un jeu extrêmement plate. Non, c'est une émission spéciale. Je me suis dit, peut-être qu'il y en a que ça les intrigue. Comment je procède pour faire le montage de mes émissions? Jusqu'à, je vais me filmer. J'ai un programme qui enregistre mon écran. Puis je vais me filmer en train de... faire le montage. Je vais vous montrer c'est quoi ça consiste, c'est quoi que je fais exactement. Vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué, malgré que ça dépend, je suppose, des points de vue. Là, ici, ce que vous voyez ici, ces deux affaires-là, c'est les... Je viens d'enregistrer le Vanishing of Ethan Carter. C'est ça qu'on va faire, le montage qu'on va faire ça aujourd'hui. C'est un montage relativement simple. C'est pas aussi complexe que peut-être une émission de Minecraft. Mais ça donne une idée en général de ce que je vais faire. Ici, j'ai... Est-ce que je mets tout le temps à fin, le 5e? Ben, c'est ça ici. On peut tout le double cliquer. C'est juste une image de même que je vais rajouter aux vidéos avec mon programme d'édition. Ça, c'est les deux enregistrements que j'ai fait. J'ai fait le Vanishing of Ethan Carter. J'ai fait un petit bout. Après ça, je vous ai dit, ceux qui l'ont écouté, j'ai dit, ah, m'embête ça sur pause deux secondes. Je vais aller voir les commentaires, quelque chose comme ça. Une affaire de même, j'ai dit. Fait que j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai recommencé l'enregistrement. Et ça, c'est le deuxième. Fait que j'ai deux vidéos à... emboîter et à assembler ensemble. Fait que ce que je fais first, moi, j'aime ça. Mon micro, il est bon, mais je trouve que je n'aime pas le son. Je trouve que ce n'est pas assez riche, pas assez clair. Fait que j'améliore le son. Puis pour ça, je prends un programme qui s'appelle... Qui s'appelle comment? Il n'a même pas de nom. On va le farmer, on va le réouvrir parce que je l'ai ici. Ça s'appelle Pazera Free Audio Extractor. L'Extractor Audio Pazera. Qui est un programme gratuit. Je me sers de ça. Lui, il va extraire le son des deux fichiers que j'avais là. Les deux fichiers d'enregistrement que j'avais là. Fait que là, je fais add. Je vais... Vanishing of Ethan Carter. Je sélectionne les deux vidéos. Les deux segments que j'ai d'enregistrer. Puis là, je vais faire convert. Pas tout de suite. Je vais pèser sur pause avant de faire convert parce que... Ça demande beaucoup de CPU. Puis j'ai peur que ça rentre en conflit avec le programme d'enregistrement. Fait que je vais pèser l'enregistrement. Dans le fond, c'est juste convert. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais vous ramener. Fait que c'est ça. Donnez-moi deux secondes. Je vous pèse sur pause puis j'en reviens. Bon. Euh... Ça a fini. Je dirais que ça a pris à peu près 5-6 minutes ou à peu près 25 minutes d'enregistrement. Fait que c'est pas super. Je peux faire d'autres choses. J'ai dit ça à Internet. J'étais sur Reddit en train de lire des choses comiques, des choses drôles, des choses impressionnantes aussi. Fait que là, on ferme ça. J'en ai plus besoin. Là, si je vais ici, on voit que j'ai deux fichiers audio. Ce que je vais faire, euh... Suivant. Je vais aller ici. Je vais aller en bas-là. Noise Profile, que ça s'appelle. Ça prend un programme qui s'appelle l'Audacity. Je sélectionne un bout de ça. Ça, Noise Profile, j'ai enregistré avec mon micro, euh... le son de ma pièce ambiante, le son ambiant. J'ai pas dit un mot, je faisais pas de bruit. Je fais juste qu'il enregistre mon ordinateur qui tourne, les fans. C'est ça que j'ai enregistré ici. Fait que là, je peux prendre ça. Je vais à Noise Removal puis je prends un profil de ce son-là. Fait que là, il va mettre ça dans sa tête, le programme, OK, ce son-là. Ça va venir, euh... prendre ça en considération quand je vais venir ici. Là, j'ouvre le premier. Il part un deuxième. On voit qu'il va prendre un deuxième d'Audacity. Là, ce qu'il va faire, ce que j'ai fait, c'est que... Quand je vais lui dire d'enlever le bruit, Noise Removal, c'est Noise, c'est Bruit. Removal, c'est Enlevé. Fait qu'il va prendre le son de la fan puis il va l'enlever de tout mon extrait audio ici. C'est encore assez intensif sur le CPU. Fait que je vais vous pésir sur Pause encore. Je vais faire appliquer... Premièrement, j'applique deux choses. Avant de le faire, de vous pésir sur Pause, je vais vous dire ce que je fais exactement. J'applique le Noise Removal en premier. Noise Removal. Sais-tu, on va s'essayer, ça va sûrement être capable d'enregistrer. Je vais le faire manuellement. Fait que j'ai fait le profil de son de mon bruit de fan. Je l'applique à ça. Je fais OK. Là, on va le voir travailler. J'espère que mon programme d'enregistrement est capable de survivre. Ça a de l'air... Il a de l'air à survivre, pas pire. On voit, c'est un peu plus lent que d'habitude parce que le CPU est déjà occupé d'enregistrer et de faire des affaires. Là, il enlève tout le bruit. On va voir un peu la ligne amincir et voilà. Fait que là, il a enlevé le bruit. J'aurais dû vous faire un avant après. Anyway. Oups, ça ne se va pas à bonne place. OK, on va le faire sortir à bonne place qui serait sur... ça ici. Bon. Oh, 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 des papillons. On n'entend pas vraiment de son background. Encore une fois, c'est n'importe quoi ce que je t'entendrais. Fait que là, dans le fond, ça ne fait pas grande différence parce que ce que je traîne d'enregistrer là, je vais extraire le son et je vais l'améliorer aussi. Fait que, anyways, ne prenez pas compte de ce que je viens de faire. Fait que là, j'ai enlevé le bruit. Prochaine étape que je fais, je viens à égalisation. J'ai déjà une courbe d'égalisation de préparer. Ici, c'est les bases. J'augmente les bases pour rendre le son plus riche puis les aigus pour le rendre le son plus clair, plus facile à comprendre. Fait que ça, ça va juste appliquer un equalizer, un filtre qu'on dit à mon son qui va améliorer le son. Fait que je fais OK. Il va travailler. On va voir les courbes changer un peu qui va changer le son considérablement. Je vais vous préser sur Play et vous montrer la différence. Vous allez sûrement voir une différence. Malgré que ça se peut que ça soit peut-être un petit peu trop amplié parce que je vais mettre un autre filtre après ça sur l'audio que je suis en train d'enregistrer en ce moment. Fait que ça va non seulement mettre un filtre sur l'audio que je suis en train d'enregistrer en ce moment mais aussi ce que vous allez entendre là. Fait que ça, ça va être amplifié deux fois comme. Oh, 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 des papillons. Mais. Ah. Encore une fois, c'est n'importe quoi. Mais je ne sais pas si vous entendez la différence. Il y a un plus riche, plus clair, pas mal mieux. Fait que là, une fois que j'ai fait ça, ben, je vais exporter. Là, ça c'est quand j'ai enregistré vanille. Je m'envoie à The Vanishing of Ethan Carter. J'enregistre celui-là. Je l'appelle un habituellement parce que ça, c'est mon premier. C'est le premier de mes deux enregistrés en mon audio. Je les donne un, deux, trois. Comme ça, je sais quand j'ai besoin de faire le montage. Un, deux, trois. Ce n'est pas trop compliqué. Yeah. Fait que là, on va faire ça au deuxième aussi qui est plus long. Fait que moi, j'ai une méthode. Je ne le fais pas manuellement habituellement. Noise removal et égalisateur. Je viens ici et j'ai Apply Chain. Une chaîne, c'est comme je peux dire au programme, une série de commandes à faire comme là ici, j'ai mis deux commandes. Noise removal, on voit ici noise removal et equalization. Fait que je vais faire Apply Chain et il va faire les deux affaires une en arrière de l'autre. Fait que c'est un peu plus paresseux, c'est un peu plus facile. Je vais faire Apply Chain, Apply to Current Project. Et voilà. Fait que je vais vous péser sur pause. Laissez finir ça, je vais sauvegarder. Malgré que ça ne sera pas trop long, je vais regarder avec moi. On va se parler pendant le programme de travail ici. Programme d'opération. Mais c'est ça, ceux qui se demandent, ce programme-là, c'est Audacity, un autre programme gratuit. J'utilise beaucoup de programmes gratuits. Le seul programme payant que j'ai acheté, c'est le prochain que je vais utiliser et aussi que je vais faire mes assemblages vidéo. Il m'a coûté, je pense, 60$, mais dans ce cas-là, ça valait la peine. Je l'adore. Il y a d'autres monde qui l'utilisent. j'ai essayé Adobe Premiere, j'ai essayé Sony Vegas. C'est des gros programmes d'édition. Je les ai trouvés complexes et pesants pour absolument rien. Pour ce que j'ai besoin que ça fasse, le programme je vais utiliser le prochain, c'est idéal. Vous allez voir, c'est très intuitif, c'est très simple. Il est extrêmement rapide pour les renders, pour faire les montages. Bon, on a fini. On va le sauvegarder. Ça, c'est l'extrait numéro 2. Et voilà. Et c'est parti, mon kiki. Enregistre-moi ça, le grand. Je sauvegarde ça en wave. Comme ça, il n'y a aucune perte de son. Je pourrais le mettre en MP3, les fichiers seraient pas mal plus petits, mais il y a une petite perte audio. Demain, il y a moins de perte audio. Fait que je ferme ça. Non, je ne veux pas sauvegarder. Je peux fermer lui parce que je n'en ai plus besoin. Là, on voit que j'ai un et deux qui sont ceux que je viens de faire. Ça, c'est les anciens extraits audio que je n'ai plus besoin que je les fasse tout de suite. Prochaine étape. Ici, FF, pour ceux qui sont intéressés, c'est un programme pour enregistrer et vous pouvez faire du direct sur Twitch avec aussi. Ça s'appelle FF Split. C'est un programme gratuit. Je pense à toi, peut-être, je t'écoute ça. Il semble enregistrer mieux qu'au BS. Mais non, tu re-checkes ça. Ça te donnera une idée. C'est gratuit. Ça ne coûte rien de l'essayer. Bon, prochaine étape, ça me prend mon programme d'assemblage. J'utilise CyberLink PowerDirector. On part ça. C'est lui que je fais. C'est avec ça que je fais mes montages vidéo finales. Sauvé! 25% pour l'Halloween. Non, merci. Celui que j'ai va très bien. Je ne me causerai pas la tête de n'acheter un nouveau. J'enlève ça. C'est des fichiers exemples, des fichiers échantillons qui viennent avec le programme que je n'ai pas besoin. Je fais Import Mediafile. On va aller chercher mes affaires que j'ai besoin à assembler. Vanishing of Ethan Carter. Je veux tout ça. là, je vous montre ça en même temps. Je vous montre ça en me disant peut-être que ça va vous aider. Peut-être que ça va vous donner une idée. J'espère que vous apprenez quelque chose. Bon. Ici, en bas là, c'est aussi que je vais mettre mes affaires. Je prends mes deux programmes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Il est mis en bon ordre du chronologique. j'ai enregistré lui en premier. Après ça, j'ai enregistré lui. Je les sélectionne les deux. Je les étire. Je les amène en bas ici. Ça, ça représente mon vidéo comme graphiquement. Ça vient jusqu'à... On voit ici entre 23 et 24 minutes. Excellent. Bon temps. On ramène ça là. Là, sur ce track-là, ça, ça représente... le premier en haut, ça représente la partie graphique de mon vidéo. En bas là, on se convoye les zigzags. Ça, ça représente la partie audio. Moi, je ne veux pas les parties audio de cette chose-là parce que je les ai extraits et je les ai améliorées. Ici, j'ai un petit speaker et je décoche ça pour enlever l'audio. Je vais mettre mon propre audio qui est 1 et 2 ici que je viens là. Je le mets sur la ligne numéro 2. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. On voit que c'est tout parfaitement synchronisé à la bonne place et qu'ils finissent les deux à la même place parce que c'est sûr qu'ils sont de la même grandeur. Là, j'ai l'audio que j'ai amélioré avec la vidéo originale. C'est ça que je voulais. À la fin. Là, ça, avant, je ne le mettais pas tout à fait à la fin. Je le laissais peut-être 2 minutes avant la fin mais là, je le mets tout à fait à la fin. Je trouve que c'est lui de même. Je le mets là. Ça, c'est l'image. Laisse un j'aime. Laisse un j'aime si tu as aimé. Commente-toi. Abonne-toi. Je le mets là. J'augmente la duration ici. Je le mets à 15 secondes. J'aime ça que ça dure 15 secondes. Là, je l'amène complètement à la fin. Bang! Et voilà. Ça, c'est prêt. Il me reste juste les transitions. Je commence tout le temps les transitions. C'est quand tu as deux scènes. Tu veux faire une transition entre deux scènes. Comme vous pouvez voir, je fais souvent ma préférée. Je pense que c'est la page qui tourne et aussi le fade qu'on appelle. On met ça là. On peut voir un preview en haut. C'est noir. Oh, 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 des papillons. Ça commence à même. Oh, 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 des papillons. Ah, mes chers débuts de vidéo. Ça fait que ça, c'est un fade. J'ai un fade-in. Il part de noir jusqu'aux vidéos. Là, j'ai mon page fold, ma célèbre chose que j'utilise tout le temps. Vous savez que la page, elle tourne. Fais-tu troller ma page de commentaires? Oui, la page tournée. Je reviens. Ouh, ouh. Bon. Et voilà. Puis à la fin, je viens ici, je mets un fade sur ça. Parce que je ne veux pas que cette image-là, elle apparaisse soudainement. Je laisse un gemme ça. Je veux qu'elle arrive graduellement. Fait que je mets ça un fade comme ça dessus. N'apprivoise pas les chats sauvages. Wow. OK, OK. Je promets, j'arrête de chanter. Fait que c'est ça. Je laisse un gemme ça. Il est arrivé smooth. Puis à la fin, je veux que l'émission finisse smooth. Fait que ça va progressivement vers le noir. All right, bye. Comme ça. J'espère que vous ne confondez pas les deux voix. Je n'ai pas dit bye pour vrai. Je suis encore là. Fait que, grosso modo, c'est ça le montage que j'ai à faire pour mon... pour mon... mon vidéo. Poutine Craft, des fois, je rajoute de la musique. J'ai une troisième track en bas ici. J'ai une quatrième track. Je peux rajouter d'autres sons, d'autres affaires à la même. Mais grosso modo, c'est le même que je fais. Après ça, quand je suis prêt, je vais à Produce. puis question d'avoir une... que tout soit pareil. Je retourne là. Je vais à mes épisodes passer. Comme ça. Puis je vais copier le nom du dernier épisode. Copier. Je m'en viens ici. OK. Ça, c'est l'autre interface. J'ai fait Produce. Là, ça m'amène ici. Moi, j'en code en MP4. MP4. J'ai des settings par custom, des affaires que je fais moi-même. 1080p que j'utilise depuis peu. Ça, c'est beau. Je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez aller sur Internet. Ça va tout vous montrer. Là, où c'est que je sauvegarde ça? Je m'en vais mettre ça. Moi, c'est sur mon D. Let's play. The Vanishing of Ethan Carter. On fait un nouveau folder vu que c'est l'épisode numéro 10. Déjà 10 épisodes. Ça va vite. Ça va vite. Ça va là. Là, je vais pester le nombre que j'avais tantôt. Et voilà. Je mets un petit 10 au lieu du 9. Je suis prêt. Je suis prêt à appuyer sur Render. Là, ça, c'est sûr, je vais couper là. C'est 24 minutes. Ça dure au total, mon affaire. 24 minutes, 3 secondes et 8 centièmes. Je ne resterai pas avec vous autres parce que ça prend à peu près une demi-heure. Quand j'enregistrais en 720p, qui est une plus basse résolution, ça me prenait à peu près 20 minutes pour une vidéo de 24 minutes. Là, en 1080p, ça me prend à peu près 30 minutes pour 24 minutes. Ça fait que c'est sûr que je ne vous garderai pas pour 30 minutes pendant que ça fait ça. mais anyway, je ne reviendrai pas à la fin pour vous montrer pour vous montrer à la fin ce que je fais plus que le thumbnail quand je fais un petit miniature pour mettre sur YouTube. on va aller vous montrer ça tout de suite après. Ça fait que je vais refaire le rendu. Appuyez sur démarrer ici, start. Je pourrais cocher ça où c'est que je verrais le rendu se faire à mesure. Je verrais l'image ici, mais je n'ai pas besoin. Si on ne le met pas, ça va un petit peu plus vite. Ça fait que je vais le partir et je vous ramène pour juste à la fin de vous montrer comment je fais mes thumbnails pour faire la miniature sur YouTube. OK? Ça ne sera pas long. Je vous ramène dans quelques instants. Bon, pour les miniatures, Astaire. Ce que je fais pour avoir une miniature, grosso modo, je pars un des extraits vidéo que j'enregistre tantôt pendant l'émission. Je choisis une belle place qui aurait une paupière image. Des fois, il n'y a vraiment rien de beau et je prends quelque chose au hasard. Mais là, j'ai trouvé que c'est une belle image à mettre comme miniature sur YouTube. Ça fait que je viens là et là, je fais « Take a snapshot ». Ça, c'est VLC. C'est un programme pour jouer toutes sortes de médias. Le port du temps, c'est pour écouter des vidéos. On peut écouter de la musique avec ou quoi que ce soit. Je vais dans la vidéo. Je fais « Take snapshot ». Ça prend une capture d'écran de cette image-là. C'est beau. Je ferme ça. Ici, j'ai un fichier Photoshop. Tom. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est pour mon thumbnail miniature. Je le pars. J'utilise. Je m'éficie. C'est Photoshop. C'est Photoshop CS5. Ça fait que là, ma miniature va pareil que j'utilise. Là, je suis complètement stupide. Dans le cas de « Vanishing of Eton Carter », je n'ai pas besoin d'une image comme je viens de prendre. C'est quand je fais « Poutine Craft » ou « Resonant Rise » ou quelque chose de Minecraft. Là, je prends une photo et on voit il y a une partie de l'écran. Je pointe avec mon doigt dans l'écran. Il y a une partie de l'écran que c'est une image que j'ai prise et l'autre à côté à gauche pour marquer c'est quel épisode et tout ça. Dans le cas d'Eton Carter, c'est vrai, c'est juste une image fixe. Je n'ai pas d'image du jeu. Je n'ai pas d'aperçu du vidéo. Là, ce que je fais, j'ai déjà numéro 10. Je conduis l'épisode numéro 10 qui est déjà là. Je fais « Save As ». Dans le fichier 10, on va l'appeler « PNG ». Parce que ça nous garde une bonne résolution. Le format PNG, ça garde une belle qualité d'image tout en faisant des images relativement petites. On sauvegarde ça. OK. Une fois que j'ai fait ça, je prépare le thumbnail pour le prochain épisode. J'efface le 10. Je mets un. Et voilà, je sauvegarde ça. Puis là, mon fichier Photoshop qui est prêt pour le prochain épisode. J'ai déjà mon même miniature qui est là pour uploader les vidéos. Il me reste juste à partir le render que je n'ai pas fait encore. Je voulais enregistrer et vous montrer le Photoshop et tout ça. C'est vraiment simple. Ça fait que là, il me reste juste à faire le render et uploader ça sur Internet. Ça fait que c'est ça. J'espère que vous avez appris quelque chose, honnêtement. Ça fait que je vais vous laisser là. Ça va être la fin du vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous avez des questions sur les programmes que j'utilise ou quoi que ce soit. Vous voulez vous lancer dans l'aventure de YouTube. Je peux peut-être vous aider pour poser des questions. Je ne vous ai pas. Si vous avez des commentaires, comment? Laissez des commentaires en bas. Ça fait que laissez un j'aime. Laissez un commentaire. Fait abonnez-vous à ma chaîne. Bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada